Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous pour le plat du jour Alors cette semaine nous sommes dans les cuisines du restaurant Ladresse Bonjour Bonjour Alors pour commencer, qu'allons nous préparer ce soir ? Alors aujourd'hui on va préparer un filet de saumon en tataki Oui On va faire mariner et puis on va servir ça en compagnie d'une remoulade acidulée de céleri Avec de la pomme granny smith D'accord Donc c'est très simple Alors voilà on commence par quoi ? On a choisi un morceau de saumon dans le dos du saumon On a fait un petit pavé Oui Ensuite on a fait mariner quelques heures, 2-3 heures dans une marinade à base de gingembre, de sel, de sucre, de badiane Donc là c'est pour donner un petit goût à sa saumon ? Voilà, pour raffaire la chair en fait et donner un petit goût On l'a rincé bien sûr et puis ensuite on l'a mariner dans de l'huile d'olive avec du kumbawa Kumbawa qui est un citron vert asiatique Qui a le même goût qu'un citron vert classique ? Qui est un petit peu plus fort, peut être un petit peu anisé comme ça Ça on peut en trouver à peu près partout ou pas ? On le fait plutôt dans les échoppes asiatiques on dirait D'accord Et donc ensuite on prend notre morceau de saumon, tout simplement on la fait revenir à la poêle de chaque côté Mais vraiment 5 secondes à peine saisies Et là ensuite on va dresser notre assiette Ok, alors c'est parti C'est simplement, nous on a choisi de faire un petit cadre rectangle comme ça Donc voilà, on a fait notre émoulade à base de céleri, de pommes, grains et smiths D'accord, qu'on a aménagé, on a juste lié ça avec une petite mayonnaise qu'on a fait à base de moutarde de mou Oui, alors c'est la moutarde de mou, la moutarde de mou, la moutarde de l'ancienne, vous voyez la moutarde avec les grains Donc on l'a allégé avec de la crème fouettée pour la rendre un petit peu moins forte, on a rajouté de la nette, un peu d'herbe, du sel, du pois bien sûr Et donc voilà, on a aménagé nos ingrédients, donc là on va faire un petit dressage rapide Alors on va se mettre juste par là, voilà Comme ça nous tous les spectateurs voient bien ce qu'il se passe dans l'assiette Très bien Donc un emporte-pièce en forme de rectangle Voilà, ça peut être en rectangle, parce qu'on a pris la forme du poisson en la taillant en rectangle Donc on va faire la même chose ici, voilà, tout simplement, vous voyez Donc on reprend notre petite mayonnaise détendue Donc notre mayonnaise On va ajouter la moutarde de mou avec un petit peu Et on va faire un petit trait ici pour que les gens puissent venir piocher s'ils ont besoin d'assaisonner le poisson Donc là, l'avantage d'avoir mélangé la mayonnaise avec de la moutarde à l'ancienne, qu'est-ce que ça passe ? Disons que ça va amener un goût différent d'une moutarde traditionnelle, d'accord ? C'est un goût particulier, et puis bon, le goût va être moins fort qu'on est avec du poisson On va alléger le goût et de la crème montée D'accord Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Des petits œufs de saumon, parce qu'on est autour du saumon, d'accord ? Donc, voilà Pareil, les œufs de saumon, ce qu'on va pas près partout ? Oui, pareil, partout, n'importe quel magasin, vous avez trouvé ça Et ensuite, on va venir trancher notre saumon allurement Voilà On voit, il est encore bien rouge au cœur Il est bien rosé, mais bon, il est cuit par la marinade, d'accord ? Vous voyez, là, il est comme ça Voilà Tout simplement Voilà Ensuite, on a fait une petite huile d'olive qu'on a marinée avec de la pulpe de citron confit Oui Voilà, pour amener l'acidité sur le poisson Donc, on met un petit peu de sauce On a un autre cercle On va prendre un petit peu de salade J'ai mis de la frisée On peut mettre à ce qu'on veut Voilà, pour le coup, on peut mettre un peu de ce qu'on veut Une petite feuille d'épinard, une petite pointe d'endive Voilà L'idée, c'est quoi ? C'est que la salade soit un peu craquante ? Un peu craquante, oui, voilà C'est le plus bon qu'elle soit facile à dresser si on veut faire quelque chose d'esthétique Après, on va mettre un petit peu de poudre de plein d'épices Parce qu'on a mis du plein d'épices Parce qu'il y a des épices d'alun Pour rappeler un petit peu le goût des épices Voilà, toujours pareil Donc là, le pain d'épices, voilà, juste un morceau de pain d'épices qu'on a effrité Qu'on a fait sécher, qu'on a effrité, qu'on a passé dans un mixer, voilà, tout simplement Rien de bien complexe Voilà, rien de complexe Tout pareil, c'est une cuisine assez simple Et puis voilà, on vient poser notre petite salade, comme ça Voilà, ce sera une graphique Alors, une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure Pour le saumon, pour la marinade, on le laisse mariner justement pendant combien de temps à peu près ? Nous, on compte entre 2 et 3 heures, après ça dépend de la taille du pavé de saumon qu'on fait Et puis voilà, des gouttes chacun Et justement, pour rester un petit peu dans le saumon, là, au niveau poids, on est sur un fou d'à peu près ? On est sur 70 grammes, 70-80 grammes pour une entrée D'accord D'accord ? Et puis alors, on peut venir sécher un petit bout de pain d'épices qu'on va mettre venir en déco Donc, pour rappeler le pain d'épices Oui Le céleri rave, on en a gardé un petit peu, on a fait des chips, on a fait frire ça rapidement Ça, c'est facile à faire ? Très facile à faire, oui, tout à fait Taillé très finement, l'idéal c'est d'avoir une machine à jamon, sinon on est finement en doline Et ensuite, on le passe dans un petit peu d'huile pas très chaude Et on attend patientement que ça frie Et dessus, on vient râper notre citron Très peu, parce que c'est quand même assez fort Oui Effectivement, c'est vrai que ça sent très très fort Après, on peut décorer avec une petite herbe Et voilà Ok, alors là, on va dire, si jamais les gens souhaitent le refaire chez eux On va dire, pour préparer l'ensemble du plat, on peut compter combien de temps ? Disons qu'il faut aussi prendre un petit peu en avance, puisqu'il y a cette marinade Mais dans une matinée c'est fait, on peut déjà préparer le saumon lavé, le faire mariner Exactement, voilà, on peut le faire mariner la veille Au moment, ça va prendre 10 minutes à faire, au début, ça a été assez rapide Ok, on va rappeler la dénomination de ce plat ? Alors, c'est un tataki de saumon aux épices avec une rémoulade acidulée à la pomme granismis Bon, à manger, bien évidemment, plutôt froid Plutôt froid, oui, tout à fait Très bien Demain, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? On va faire des noix de coquilles Saint-Jacques poêlées Sur un petit fenouil confit au citron Avec une veloutée de crabe Bon, mais parfait, demain nous passons donc aux poissons Oh, pardon, aux poissons Merci à tous et bonne soirée sur tous les infos.fr Au revoir Sous-titrage ST' 501